Le courrier du Premier ministre annonçant la bonne nouvelle est arrivé hier sur le bureau du maire de Saint-Gaudens. La particularité géographique de l'Haute-Garonne, département hétérogène où des zones de montagne et de Piémont sont trop éloignées de Toulouse, justifie le maintien du tribunal à Saint-Gaudens. C'est important aussi messieurs pour les justiciables et c'est important aussi pour Saint-Gaudens et pour le territoire commungeois puisque je vous rappelle que les habitants de Luchon, c'est plus facile pour eux de venir à Saint-Gaudens que d'aller à Toulouse. Voilà pourquoi le tribunal à l'époque était revenu en 2014 à Saint-Gaudens. Aujourd'hui c'est important aussi pour la vie de la ville et pour tous les services publics qui sont maintenus et renforcés. Le tribunal de grande instance ne deviendra pas une chambre détachée, c'est le soulagement pour les juges et les fonctionnaires de justice. Du côté des avocats, on est aussi satisfait mais on attend la création d'un tribunal pour enfants qui fait défaut depuis longtemps. C'est une bonne nouvelle mais pour nous ça ne nous paraît pas quand même suffisant parce qu'on se rend compte qu'actuellement on va avoir une juridiction qui va être vidée par la spécialisation puisqu'il va y avoir des pannes contentieux qui vont être raccrochées à des juridictions plus importantes dans les métropoles. Par exemple ? Par exemple la responsabilité médicale, certains dossiers de responsabilité civile. Le tribunal de grande instance de Saint-Gaudens fera sa rentrée solennelle le 25. Les juges rediront les besoins de renforcement significatif en moyen et en personnel sur l'ensemble de la juridiction pour faire face aux missions de justice de ce vaste ressort.